Chez Volkswagen, le Tiguan est le modèle le plus vendu au monde. Le SUV compact plaît pour sa polyvalence et a d'ailleurs enrichi son offre en 2017 d'une version longue baptisée All Space, capable d'en mener jusqu'à 7 passagers. Le Tiguan classique a été restylé en 2020, place aujourd'hui à la version All Space. Et autant dire que c'est un modèle important pour la marque puisqu'elle s'est déjà vendue à 1,5 million d'exemplaires. Et même sur certains marchés stratégiques comme les Etats-Unis, c'est l'unique offre du Tiguan. Et surtout, si vous êtes intéressé par davantage de contenus, d'essais, de comparatifs ou d'enquêtes, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube et pourquoi pas mettre un petit pouce. Le Tiguan All Space a droit aux mêmes évolutions que son petit frère, à savoir des changements esthétiques mineurs mais visibles. Cela se constate sur le bouclier, les optiques redessinées façon Golf et la signature lumineuse qui court le long de la calandre. Comme le Tiguan normal, il peut profiter des feux matriciels à LED en option. À bord, la plus grosse évolution, c'est l'apparition d'une commande de climatisation tactile. Jolie mais pas super efficace. On note aussi l'arrivée d'un volant capacitif qui permet de signaler sa présence en posant sa main sur le volant lorsque le système de conduite autonome de niveau 2 est enclenché. Avec 22 cm de plus par rapport à un Tiguan classique, cette version All Space se démarque par ses prestations familiales. Tout d'abord, il y a beaucoup de place pour les passagers à l'arrière. Ensuite, il y a aussi un bon niveau de modularité avec une banquette fractionnable 2 tiers, 1 tiers, des sièges coulissants avec un dossier inclinable mais aussi rabattable. Jusqu'ici, rien d'exceptionnel, me direz-vous. Mais surtout, on a deux sièges arrière supplémentaires qui se déploient assez facilement. De base, le volume de coffre est plutôt bien taillé pour la catégorie avec 700 litres. Ici, ça tombe à 270 litres et vous allez voir que l'accès n'est pas hyper simple. Mais par contre, ça servira de dépannage quand on rentre de soirée ou pour transporter les enfants. Donc au final, ce Tiguan All Space offre beaucoup de place. Mais par contre, comparé à ses concurrents comme par exemple un Peugeot 5008 ou un Kia Sorento qui lui embarquent une motorisation hybride, il est quand même un cran dessous. Et justement, une motorisation hybride proposée sous le capot du Tiguan est malheureusement indisponible pour l'All Space. Le SUV se contente d'une gamme thermique classique composée de 4 cylindres essence et diesel dont les puissances s'échelonnent de 150 à 245 chevaux. Il y en a pour tous les besoins avec des mariages possibles entre boîte automatique et 4 roues motrices. Et ce 2 litres TDI représente toujours un bon compromis entre agrément et économie d'usage. Pourquoi ? Parce que c'est un diesel et qu'il y a du couple et c'est toujours précieux pour évoluer au quotidien sur nos routes et surtout transporter des gens car c'est la vocation de cette voiture. En ce qui concerne les consommations, elles sont bien maîtrisées avec une moyenne qui tourne aux alentours de 7 litres comme on a pu le constater aujourd'hui durant notre essai. En ce qui concerne maintenant le châssis, c'est simple, le Tiguan est une voiture à tout faire avec très peu de défauts. Elle est facile à prendre en main, confortable et relativement dynamique avec son châssis de base. Le Tiguan All Space renforce aussi son offre d'aide à la conduite avec le pilote autonome de niveau 2 appelé Travel Assist. Ce dernier s'occupe de gérer la vitesse, le maintien dans la voie et les distances de sécurité avec l'avantage de prendre en compte l'environnement et les redémarrages depuis 0 km heure. Cette polyvalence, le Tiguan All Space l'a fait payer cher, avec un ticket d'entrée placé symboliquement sous les 40 000 euros mais dont le cœur de gamme atteint rapidement les 50 000, soit bien au-dessus de ses concurrents. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !